Musique Un côte d'ivoire, dans le cadre d'un art associé au pouvoir et au sens. Des sculpteurs baoulés ont créé des statues de bois doré à la feuille, telles cette petite figure. Ces statuettes, appelées Sikablawa, prennent place au sein d'héritages sacrés de la famille, le Hadja. Composé d'éléments de valeur, tels des sceptres et chasse-mouges en bois doré, des bijoux ou encore des sacs contenant de la poudre d'or, le Hadja est maintenu intact de génération en génération. Il peut être exhibé lors de funérailles de personnes importantes. Et puisque l'or, associé symboliquement à l'essence du soleil, possède la vertu de conférer puissance et force, le Hadja constitue un trésor inaliénable qui témoigne de la puissance de la famille propriétaire. Les Sikablawa, réalisés avec une multitude de petites feuilles d'or, contribuent à ce prestige. Leurs innombrables motifs géométriques qui prennent place comme autant de facettes donnent naissance à de somptueux jeux de lumière. Ces statuettes, si elles respectent les canons esthétiques des baoulés, sont plus petites que les figures classiques. Le raffinement apporté au traitement du personnage est perceptible à tous les niveaux de la sculpture. Ainsi, le regard descendant de la coiffure aux multiples coques vers les sandales royales s'arrête-t-il obligatoirement vers les détails qui accrochent la lumière ? Une fine tresse s'int le front, des scarifications et un riche décor incisé apparaissent sur le visage et le corps, colliers et bracelets sculptés ajoutent à la préciosité du personnage, des mains délicates entourent l'ombilique rappelant l'unité du lignage, le pain développe de lourds drapés, enfin d'impressionnantes sandales symbolisent le pouvoir. Ainsi, dans cette chaude lumière de l'or, règne le luxe et le calme qui s'y est au silence de la noble ancêtre. Sous-titrage ST' 501